RTCI nous réunit. Elle a été invitée afin de présenter la culture urbaine belge et ses talents. Elle animera le tout premier Belgian Urban Corner à Tunis avec des performances magnifiques qui vont de la danse au street arts, au beatbox, au show mode bien sûr. Pour en savoir plus avec nous, Emouna en ligne, en direct avec nous, Emouna qui est l'organisatrice, la fondatrice et l'organisatrice du festival urbain en Belgique. Allo Emouna, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Madame Nounia. Bonjour, bienvenue sur RTCI, bienvenue en Tunisie aussi. Alors Emouna, avant de parler de cette prestation, de ce WhatsApp Bruxelles qui s'exporte en Tunisie, moi j'aimerais revenir au WhatsApp Bruxelles que vous avez fondé. D'abord, il a été créé quand et de quoi s'agit-il et comment vous est venue l'idée comme ça de, comment dire, d'ouvrir, de mettre en avant, de mettre en exergue tous les talents de divers horizons en fait, c'est ça ? Absolument, oui, exactement. En fait, pour tout vous dire, l'origine du festival date donc d'il y a trois ans, donc on est un jeune festival, nous sommes à notre troisième édition cette année. Et l'idée est venue par rapport à la culture urbaine qui est malheureusement encore aujourd'hui, était encore stigmatisée par rapport, quand on parle culture urbaine, en Europe en général, on parle forcément ghetto, quartiers chauds, malgré que ce sont des quartiers qui gorgent de talents. Et on voulait mettre ces talents en avant, on les appelle des talents émergents parce qu'ils ont des produits corrects au niveau artistique, mais qu'ils ne demandaient qu'à s'exprimer à la place publique et pour le grand public. Et encore, donc c'était en 2017, c'était un an après les malheureux événements qu'on a eus à Bruxelles, donc les attentats à Bruxelles. Et on a vécu à Bruxelles une année difficile où ça a renforcé un peu un écart entre la société, donc les jeunes, les moins jeunes, les jeunes d'origine étrangère. Et donc on s'est dit, voilà, on va venir, on va organiser un festival autour de la culture urbaine avec des jeunes pour demander si tout va bien aujourd'hui, donc un an après, donc c'était en 2017. Ça a connu un succès fou ! Magnifique ! Mais vraiment, mais vraiment, on était ravis et on pensait que ça allait être du one-shot, on pensait que ça allait être distance, en fait, un jour. Et les retours qu'on a eus nous ont encouragés à continuer. Et aujourd'hui, on est là juste pour fêter, ce n'est plus pour venir demander si tout va bien, j'espère que tout va bien. Et là, vous préparez la troisième édition qui est en préparation ? La troisième édition, elle est en préparation, elle aura lieu le 5 octobre, Place de la Monnaie, à deux pas de la grande place de Bruxelles, qui est classée parmi les monuments de l'UNESCO. Et c'est juste un honneur, c'est juste prestigieux et pour des jeunes issus de la migration, c'est juste gratifiant. C'est magnifique ! En tout cas, objectif bravo, un objectif louable qui était de donner un espace d'expression à des artistes comme ça pour améliorer la cohésion sociale dans une ville très cosmopolite, hein, Bruxelles ? Absolument, comme la deuxième, la deuxième après Dubaï, la ville la plus cosmopolite, exactement. Alors, une volonté de représenter la culture urbaine et ses talents émergents, et pour ce faire, vous brassez large la danse, le street art, la mode, beatbox, rap, racontez-nous. Parce que, oui, je vous raconte tout, en fait, quand on parle aujourd'hui de culture urbaine, on parle de plusieurs pôles, parce qu'elles se basent sur le DJing, la danse, la mode aussi, le street, le streetwear, le street art, donc le grasse en vogue en ce moment, ce qui est devenu un art à part entière. Donc, on s'est dit, on va organiser un festival multidisciplinaire, donc avec toutes ces pôles-là qui tournent autour de la culture urbaine. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on ne voulait pas faire juste un festival autour de la musique pour boire et faire la fête, mais plutôt mettre des talents dans plusieurs disciplines, qui sont, comme je viens de citer, à l'instant. Alors, l'équipe du festival What's Up Bruxelles à Tunis, lors de cette Fashion Week, pour animer, on va dire, un Belgian Urban Corner du 13 au 16 juin. Ça se passe au village des créateurs Agamartes, un What's Up Bruxelles festival, on le rappelle, que vous avez fondé, pensé, qui est un événement multidimensionnel qui célèbre la création de la mode, la musique, la danse, l'art graphique et culinaire aussi. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'était la petite touche fun, on s'est dit, ok, quand on pense à la Belgique, on pense moules et frites et gaufres. Et gaufres. Ok, on ne peut pas ramener des moules et des frites, donc on va faire une dégustation de gaufres. Alors, racontez-nous concrètement comment ça va s'organiser, qu'est-ce qui va se passer. On rappelle que, bon, la Fashion Week de Tunis, c'est incontournable pour tous les nouveaux créateurs, et que donc la Belgique a été sollicitée pour représenter ces talents de la scène urbaine. Alors, le temps de la Fashion Week, vous allez présenter cette culture urbaine belge sous toutes ses formes, mais ça se passe comment à côté des podiums où défilent les créateurs de mode, il va y avoir des démonstrations de danse, de street art, ça va s'articuler comment ? Alors, nous, on a été sollicités par M. Hannes Montassar qui nous a invités pour exporter le festival et le mettre au colère de la Tunisie, donc on vient dire WhatsApp Tunis, et donc, à part le défilé qui va se passer à l'amphithéâtre de Carthage, ils ont décidé pour une première édition, donc cette année, d'organiser un espace d'exposition qui s'appelle Village des Créateurs, mais ça ne tourne pas uniquement autour des créateurs tunisiens ou étrangers, mais également un espace d'expression pour la danse, la musique et le DJ. Donc, le planning, je ne veux pas les devancer et vous dévoiler le planning du Village des Créateurs, mais je peux vous parler de nous, ce qu'on peut faire. Oui, dites-nous. Donc, il y aura un battle de danse samedi, samedi 15, donc un battle international, donc une collaboration entre jury tunisien, jury belge, donc on a la danseuse officielle de Black M, Angelina Jolie, qui sera là, on a un DJ Selecta qui va animer ce battle, et un DJ tunisien qui s'appelle DJ Gamara, le big boy Ilyas Ralbi, qui est tunisien, qui va faire la finale internationale, je pense, au Japon, et ça, je suis fière de lui, parce que je suis d'origine tunisienne aussi, donc je porte deux casquettes et je suis doublement fière. Il y aura une petite soirée blogueuse, donc on va présenter à nos chères influenceuses tunisiennes. Aujourd'hui, la communication passe par les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, on va leur présenter nos créateurs qu'on a ramenés. On a sélectionné des créateurs belges qui vont exposer lors de ce village. Alors, battles de danse, rap, beatbox, DJ, il y a la danseuse et chorégraphe Angelina Bruno aussi qui serait là. Oui, la danseuse officielle de Black M qui est avec nous, qui est belge. Monsieur Gandhi, donc GAN, un rappeur qu'on appelle le roi des belges, avec nous, c'est vraiment, j'ai ravi qu'il soit là, parce que c'est quelqu'un très sollicité, il a accepté de faire le voyage avec nous. Nous avons le double champion de Belgique de beatbox, Big Ben. Nous avons le street artiste Nemo avec nous. Camille Mb, une jeune chanteuse d'origine congolaise, elle a une voix magnifique, qui a fait le voyage avec nous. Et nous avons ramené aussi trois stylistes. Un, Charlie, qui vient de faire la fashionique de New York. Maxime Edouard, qui a fait la fashionique de Vancouver. Et tout ce beau monde est déjà là. Et déjà là, depuis lundi, et à la première approche avec la Tunisie, j'ai choisi d'encourager le tourisme écologique en Tunisie. Donc j'ai choisi de les emmener dès l'arrivée pour camper à Sidi-Mesulik. Et on vient de rentrer hier soir, très tard, la nuit. Donc je me suis dit, la première approche, ils ne connaissent pas réellement la Tunisie. À part la plage et le soleil, on a d'autres coins magnifiques à l'intérieur du pays. Et comme moi-même, d'origine tunisienne, je découvre, je redécouvre ces derniers temps, depuis la Révolution, et je vois des magnifiques randonnées, des techs, des campings qui se font. Et donc j'ai pris contact avec une petite agence locale qui démarre à peine. Pour vous organiser ça. Très bien. Absolument. Donc, rende autour, M. Sabre Habed, qui nous a organisé tout ça. Donc on a fait sac à dos, tente. Mais c'est super. M. Leclerc, on s'est fait trois heures de route. Et quand on est arrivé... Ça valait le coup. Ça valait le coup, vraiment. Tout à fait. Alors, dites-moi, j'en reviens un petit peu aux manifestations, le public ne sera pas que passif. Je crois savoir que vous allez demander au public, également, de réaliser une œuvre collective, de street art. Oui. Le street artiste, c'est le but. Donc, nous, à Bruxelles, au lieu d'exposer, on voulait un festival qui intègre le grand public dans cette création parce que l'art est accessible à tout le monde. Et donc, le street artiste qui est avec nous, il a imaginé une fresque à l'image de ce métissage, à l'image de cette collaboration belgue-tunisienne. Il va inviter, faire des initiations de graffes, de pochoirs avec les visiteurs du village créateur. C'est magnifique. Écoutez, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller vite fait. Donc, à partir de demain, village des créateurs, donc à Gamart. Emouna, merci de vous être réveillée tôt, ce matin, pour nous, pour les auditeurs d'RTCI. On souhaite plein succès au WhatsApp Bruxelles à Tunis, qui s'exporte à Tunis. Bravo à vous d'avoir eu cette idée. Vous êtes fondatrice et organisatrice de ce festival urbain en Belgique, on le rappelle. Merci et bon séjour en Tunisie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. RTCI nous réunit.